Défenseur, Jonathan Klaus. Mais qui aurait pu croire à un pareil destin ? Jonathan Klaus, 29 ans, a été appelé par Didier Deschamps pour représenter l'équipe de France. Pourtant, il y a encore quelques années, le joueur du RC Lens galérait à se faire un nom. Formé à Strasbourg, l'arrière-droit n'est pas retenu, et s'engage du côté de Pierrot Vauban en 5e division avant de descendre en D6. Klaus tente une aventure en Allemagne avec le SV Lens sans plus de succès. Mais le numéro 11 refuse d'abandonner son rêve et débarque en Lorraine. Il signe Raon l'étape en 5e division et il reste une saison. Nous sommes en 2016 et Klaus a une proposition de l'US à branche. Il découvre la Nationale, 3e division, et va se révéler. Ce dernier inscrit un but exceptionnel en Coupe de France contre Laval au terme d'une chevauchée sur le côté droit. Tout s'accélère en 2017. En signant avec Kévyli Rouen, en Ligue 2, le natif de Strasbourg découvre enfin le monde pro. Mais à 25 ans, l'envie de traverser le Rhin lui reprend. Et l'arrière-droit s'envole pour l'Arminia Bielfeld en Bundesliga 2 et continue son ascension. Une ascension qui le mène enfin au RC Lens, avec qui sa première saison dans l'élite est un succès. 3 buts et 6 passes décisives pour le latéral qui finit par définitivement exploser l'un des joueurs les plus décisifs d'Europe à son poste cette saison. La récompense est finalement arrivée le jeudi 17 mars 2022. Jonathan Klaus fait partie de la liste de Didier Deschamps et pourrait disputer ses premières minutes en bleu face à la Côte d'Ivoire ou contre l'Afrique du Sud les 25 et 29 mars prochains. Sous-titrage ST' 501